Bonjour à tous, le feuilleton Kylian Mbappé ne s'arrête vraiment plus et très franchement très franchement quand je lis les titres de l'équipe et quand on raconte qu'il y a un club en Arabie Saoudite Al Hilal qui propose 300 millions pour Kylian Mbappé et que le Qatar et que les dirigeants du PSG dont le Qatar, les Qataris octroient la permission à leurs frères très proches de l'Arabie Saoudite de Al Hilal de s'entretenir directement avec Kylian Mbappé très franchement et oui et oui c'est à se demander comment est-ce que cela est possible Kylian Mbappé qui pourrait se retrouver en Arabie Saoudite franchement je ne trouve même plus les mots franchement si Kylian Mbappé se retrouve en Arabie Saoudite ça signifie que même ses rêves de devenir ballon d'or franchement il peut mettre une croix dessus même ses rêves de devenir ballon d'or il peut mettre une croix dessus on octroie le ballon d'or principalement aux joueurs qui évoluent dans le plus haut niveau du football mondial c'est à dire en Europe et aux joueurs qui ont joué au plus haut niveau des joueurs qui ont souvent pour la plupart du temps gagné au moins une fois la ligue des champions alors peut-être que dans l'histoire il y a des joueurs qui n'ont pas gagné la ligue des champions je me rappelle pas si Cannavaro l'a fait mais bon Cannavaro il a au moins gagné une coupe du monde il a gagné la coupe du monde c'est voilà c'est le plus haut niveau du football également mais bon je ne peux pas prendre ces histoires au sérieux alors je me demande à quoi est ce que le PSG joue je me demande pourquoi est ce qu'ils font traîner le feuilleton de Kylian Mbappé parce que force est de constater que quand tu entends les sommes mises en jeu par rapport à ce jeune joueur de alors il a 24 ans il a 25 ans je ne sais pas je ne sais pas si pour vous il a déjà tout prouvé mais c'est clair que c'est ce gars c'est une pépite il a quand même gagné une coupe du monde presque dans les mêmes âges que Edson Arantes Dona Simento alias Pelé moi très franchement si Kylian Mbappé se retrouve en Arabie Saoudite il deviendrait tout simplement la risée du football il faut pas mentir il deviendrait tout simplement la risée du football alors est-ce qu'on en est à ce stade où ces joueurs qui touchent ces contrats faramineux se retrouvent dans des situations où il n'y a même plus d'espace dans leur gorge pour laisser passer ne serait ce que un micro millimètre je ne sais quoi d'oxygène mais c'est incroyable c'est incroyable c'est à dire que je ne veux même pas imaginer Kylian Mbappé en Arabie Saoudite je ne veux même pas imaginer Kylian Mbappé en Arabie Saoudite qu'est-ce qu'il irait faire en Arabie Saoudite à son âge quand il doit encore jouer là où le football compte vraiment bon si les gens me disent que peut-être que les choses sont en train de alors peut-être que c'est moi qui suis en retard par rapport à l'évolution des choses mais je ne vois pas dans quel monde est-ce est-ce que quelqu'un souhaiterait voir Kylian Mbappé aller jouer en Arabie Saoudite mais pour quelle oseille qu'on lui donne même 500 milliards qu'est-ce qu'il va faire de toute cette oseille qu'est-ce qu'il va faire de toute cette oseille en Arabie Saoudite qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent de toute façon qu'est-ce qu'il a à faire là-bas qu'est-ce qu'il a à faire là-bas pour un joueur de la trempe de Kylian Mbappé qui doit disputer la bagatelle de disons deux matchs et demi par semaine qui doit être sur le front de la ligue des champions qui doit être sur le front d'un grand championnat qui doit être sur le front des coupes des coupes nationales qui doit être le front des coupes de non qu'est-ce qu'il irait faire à son jeune âge en Arabie Saoudite moi franchement franchement je ne sais pas ce que vous en pensez mais il y a un proverbe en anglais qui dit every dollar is not a good dollar qui doit être sur le front des coupes nationales qui doivent être sur le front des coupes de